Salut à tous, venez découvrir dans cette vidéo un modèle de couche classique français fabriqué à tiers par Bébé Lutin. Hello, c'est Charlotte de la compagnie des couches. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler cette fois-ci d'un modèle de couche classique. Si vous avez des doutes sur ce qu'est une couche classique, n'hésitez pas. Nous avons la présentation du modèle classique dans nos vidéos. Mais pour rappel, c'est bien un modèle qui se compose d'une couche et d'une partie imperméable, donc culotte de protection et ou shorty. On les appelle aussi couches moulées, vous pouvez voir ce terme sur internet parfois. Donc aujourd'hui, on va parler de la couche classique qui s'appelle la couche papillon chez Bébé Lutin. Bébé Lutin, c'est un fabricant à tiers, donc en Auvergne. Vous le savez, la compagnie des couches vient d'Auvergne, donc on est allé chercher un fournisseur à côté de la maison, qui propose depuis plus de 10 ans maintenant deux modèles, c'est-à-dire la papillon, donc une couche classique, et une TE2, la Colombine. C'est pareil, si vous voulez la découvrir, on a également une vidéo qui est dédiée à ce modèle-là. Donc Bébé Lutin, 10 ans d'expérience, et c'est également une structure artisanale qui a de belles valeurs, puisque en fait, elle emploie 10 personnes qui, jusqu'à leur embauche, étaient éloignées de l'emploi. Donc il y a vraiment une vocation éthique derrière la fabrication de ces couches. Ce n'est pas seulement des couches lavables. Ce ne sont pas seulement des couches lavables. Bon, revenons à cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez avoir dans un premier rang une petite présentation du modèle, comme on le fait tout le temps. Ensuite, on va monter la couche sur Roméo, et puis je vous donnerai, comme d'habitude, quelques petites astuces, conseils, concernant le modèle. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite ! Alors, pour le modèle papillon de la marque Bébé Lutin, vous avez uniquement deux tailles. Vous avez la taille naissance. D'ailleurs, cette couche est utilisée dans certaines maternités, notamment la maternité de Thiers, là où les couches sont fabriquées. Et puis, vous avez la taille unique. Dans cette vidéo, je vais me consacrer uniquement à la taille unique. Hop ! Donc, toujours faire très attention, c'est une fabrication française et artisanale. Donc, faites attention, lorsque vous enlevez les pressions, à bien maintenir des deux côtés pour ne pas les abîmer, voire créer de petites déchirures. Alors, vous l'ouvrez. C'est une taille unique. Donc, une taille unique, vous pouvez la mettre environ à partir de 4-5 kg. Je conseille plutôt d'attendre 5 kg parce qu'elle est assez épaisse. Pour rappel, les couches classiques sont utilisées pour les périodes où il y a beaucoup de pipi, c'est-à-dire les siestes ou la nuit. Parce qu'en fait, elles ont une grande capacité d'absorption. Je vous rappelle que le principe de la couche classique, c'est que toute cette couche va absorber l'urine de bébé. Et on va remettre une partie imperméable par-dessus pour qu'il y ait bien l'absorbant et l'imperméable. Du coup, ça donne, c'est comme si vous mettiez un immense insert de toute cette taille. Voilà. Ce qui en fait aussi une couche qui est un petit peu plus longue à sécher. Alors, pour le montage, vous avez un petit insert qui est directement fourni avec la couche classique. Attention, ne vous trompez pas de côté. Alors, ce ne serait pas dramatique. Ce sont deux matières qui peuvent être en contact avec bébé. C'est juste qu'en fait, cette matière qui est là, ce n'est pas toujours la même couleur. Mais ça permet d'avoir un effet au sec pour bébé. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Voilà pourquoi en fait, la marque a rajouté cette petite couche au-dessus. Donc ensuite, vous le mettez et puis vous la refermez. Il y a une petite astuce sur cette couche classique puisqu'elle est taille unique. Il y a quand même une manière d'ajuster la taille en fonction du poids de bébé. Donc en fait, il suffit de retourner à ce niveau-là. Et vous voyez qu'une rangée de pression apparaît. Donc en fait, pour avoir une couche dite petite ou moyenne, vous retournez. Donc comme ceci. Hop. Et hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Alors, il y a des petits élastiques aux cuisses. Donc très pratiques anti-fuite. Et ensuite, on n'oublie pas de rajouter la partie imperméable. Les couches classiques, la plupart du temps, en tout cas les deux modèles avec lesquels la compagnie des couches travaille, en fait, pour vous rappeler qu'il faut rajouter la culotte imperméable par-dessus, mettre les étiquettes derrière. Voilà. Donc quand vous voyez une étiquette derrière, vous pensez bien qu'il faut rajouter la partie imperméable par-dessus. Donc ici, je suis partie sur une culotte de protection de la taille M, mais vous pourrez également utiliser la taille L. Même chose avec les pressions. On y va délicatement. Hop là. Vous avez deux pressions ici, deux pressions ici, et trois pressions ici pour ajuster la taille au niveau des cuisses et au niveau du ventre, au niveau des cuisses, et au niveau du ventre. Et voilà. Il faut que vous voyez l'étiquette de la culotte de protection en face de vous. Si c'est bien le cas, alors c'est dans le bon sens. On va voir maintenant l'installation sur bébé. Alors, je vous conseille, au niveau de l'installation sur bébé, de déjà préparer votre culotte imperméable, de mettre la couche classique par-dessus. Ensuite, hop, vous installez le tout. Bonjour Roméo ! Vous installez le tout sur bébé, comme ceci. Vous mettez d'abord la couche classique. Donc, vous ajustez bien au niveau des cuisses pour qu'il n'y ait pas de fuite. Pour Roméo, on va conserver la taille grande, donc je ne vais pas retourner pour obtenir la deuxième rangée de pression. Comme ceci, ici. Et ensuite, vous mettez donc la culotte de protection. Alors, Roméo, ce n'est pas forcément la taille la plus adaptée pour lui. Donc, vous voyez, ça lui va jusqu'en dessous des aisselles. Sur bébé, ça n'ira pas jusqu'en dessous des aisselles, rassurez-vous. Voilà, je vérifie bien qu'il n'y ait pas de morceau de couche ou de voile de protection qui dépasse, que bébé ne soit pas trop serré, mais que la couche soit maintenue quand même. Voilà, vous regardez au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Vous regardez également derrière, ici. Et si tout est bon, c'est parti pour la sieste ou pour la nuit. Alors, vous le savez, dans chacune de ces petites vidéos, je vous donne toujours des petites astuces concernant l'utilisation de ces couches. Concernant la couche classique, un des petits conseils que je voulais vous partager, c'est n'hésitez pas à rajouter de l'absorption supplémentaire. Quand bébé va grandir, la quantité d'urine va également grandir. Donc, n'ayez pas peur d'aller rajouter des boosters. Vous voyez, les boosters, c'est quand même assez fin. Donc, n'ayez pas peur de rajouter des boosters. Faites bien attention que le booster, que la partie que vous mettez en contact avec la peau de bébé, soit une matière douce, puisque ça va rester assez longtemps. Ou alors, remettez par-dessus votre voile lavable ou jetable. Donc, voilà, n'hésitez pas à remettre des boosters. Et puis après, de la même manière, vous rajoutez la couche. N'ayez pas peur de ça. Effectivement, c'est assez volumineux, les couches classiques. Ou couches moulées, comme on les appelle au Canada, sont assez volumineuses. Mais c'est pour ça qu'on les utilise majoritairement dans des périodes où bébé n'a pas besoin d'énormément bouger. Puisque c'est des périodes où il fait la sieste, où il dort. La deuxième astuce que je voulais vous partager, c'est n'hésitez pas là aussi à varier les parties imperméables. Je vous ai tout à l'heure montré la culotte de protection de la même marque, c'est-à-dire bébé lutin. Mais si dans votre pack, vous avez demandé à tester un système de pré-plate et vous avez donc un shorty, alors vous pouvez tout à fait utiliser la culotte avec le shorty. Je vais vous montrer tout de suite. Je remonte ma couche. Ce petit bouton, il sert quand bébé est petit. Vous allez aller jusqu'ici pour refermer au niveau du ventre. Mais ne cherchez pas à tout prix à venir fermer ici. Plus bébé va grandir, plus vous allez devoir vous écarter au niveau des pressions. Voilà, donc vous mettez la couche classique à l'intérieur. De la même manière que pour les culottes de protection, pour les shorty, c'est la même chose. Ce modèle papillon va fonctionner avec les shorty taille M et les shorty taille L. Voilà, vous ajustez les pressions du shorty pour que ça aille. Vous faites bien attention que rien ne dépasse, de la même manière que vous le feriez avec une culotte de protection. Voilà, l'idée c'est de rajouter une couche imperméable qui peut être une culotte ou un shorty. J'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à mettre un commentaire ou encore vous abonner à notre chaîne. Vous le savez certainement, ça nous aide à être plus visibles et à démocratiser, in fine, la couche lavable auprès des parents et futurs parents. Pour revenir à la couche classique, elles sont disponibles dans nos packs de location. Donc vous pouvez les découvrir. Si vous avez des doutes et que vous voulez tester, n'hésitez pas, toutes nos locations sont sans engagement. Vous avez la possibilité, à l'issue de votre location, de racheter les modèles que vous avez loués. Donc de les payer un peu moins cher puisque vous bénéficiez de 10% de réduction. Ou alors vous pouvez tout de suite vous rendre sur la rubrique j'achète neuf du site internet. Et puis retrouver les modèles de chez Bébé Lutin. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501